Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, dominez l'eau. Williams, preneur de trophée depuis plus de 100 ans. Et par Sale, la plus grande destination plein air. Yes sir! Yes! Woohoo! Yes sir! Oh wow! Yes sir! Il est à dur d'accrocher. Ha! C'est malade! On l'a quasiment échappé. Hiii! Il s'en passait proche. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, à Passion plein air, on visite le domaine Shannon en Outaouais avec Sylvain Dané et une pêcheuse très douée, Céline Morin, pour pêcher dorés et brochet en début d'été. Et tenez-vous bien, vous allez voir des dorés jaunes et bleus records et des brochets à faire rêver. Notre nouveauté de la semaine porte sur une cuillère tournante montée avec un harnais qui attire beaucoup le doré. Et notre bloc Techno-Conseil vous informe sur les dernières techniques et tactiques qui vont vous aider à avoir plus de succès lors de votre prochaine excursion. Situé entre les réservoirs Kabonga et Baskatong, le domaine Shannon couvre 335 kilomètres carrés de forêts luxuriantes à l'est du parc de la Vérendry. Il y a plus d'une centaine de lacs à doré et à brochet dispersés sur ce territoire enchanteur doté de paysages absolument magnifiques. Allons voir. La destination de la semaine vous est présentée par ProTech, l'ami du hors-bord. Avec ses 335 kilomètres carrés à droits exclusifs, le domaine Shannon est l'unique pourvoirie à border l'est de la réserve faunique de la Vérendry sur 35 kilomètres. Elle constitue un territoire naturel très important sous le contrôle de cet aubergiste de la forêt. Son territoire regroupe une centaine de lacs dont seulement le tiers est pêché et accessible par route ou par portage. En exploitant rationnellement son capital halieutique, la pourvoirie offre une qualité de pêche digne des plans d'eau d'antan. De magnifiques plages sablonneuses ont tout pour rendre mémorables les vacances en famille en combinant plaisance, pêche et baignade. En raison de la diversité qu'offrent les lacs et rivières de la région, la faune aquatique y est très bien représentée. À 73 kilomètres de la route 117 par le chemin Clova, le domaine Shannon est facilement accessible par une belle route fraîchement refaite. Situé entre les réservoirs Kabonga et Baskatong, c'est au Lac Séguin qu'on retrouve le pavillon principal de cette pourvoirie, exploité par la famille Danny. L'organisation est reconnue pour son service, son accès facile, son emplacement idéal et des installations d'une qualité exemplaire. On y retrouve tout ce dont on a besoin avec en prime une nature sauvage et pure. On débute notre journée avec Sylvain Danny, copropriétaire de la pourvoirie, et Céline Morin. Un excellent guide avec une pêcheuse expérimentée, ça devrait faire bonne équipe avec Raymond. En ce milieu de saison, l'équipe décide de rechercher les dorés en eau plus profonde sur des structures, car ils y sont regroupés en écoles de beaux sujets. On vient de détecter sur un sonar très précis une concentration de dorés. C'est le temps de marquer l'endroit avec une bouée très voyante. Une fois le plomb de la bouée au fond, on n'a qu'à pêcher autour. C'est plus simple comme ça. Pêcher le doré sur des structures avec succès demande une approche silencieuse et même ancrée afin de réduire le bruit au minimum. Ces chasseurs aux grands yeux sont très sensibles aux vibrations inhabituelles. C'est la visibilité très forte de la dandinette tête de Manny Judd qui a permis à Céline de prendre les devants sur nos deux pros. C'est encore le contraste des coloris orange chartreuse et noir qui débloquent des mâchoires à profusion. La dandinette lente fut la technique utilisée par Céline. Il a suffi de laisser descendre l'offrande au fond, puis de la soulever à l'occasion. Les gros dorés attaquent souvent quand la part redescend. Il faut donc garder le fil tendu en tout temps et ferrer avec force. Gros poissons, belle pourvoirie, belle fêcheur. Ici, les structures classiques contiennent de bonnes populations de dorés. Pour les trouver, une carte bathymétrique des lacs Séguin et le nôtre est disponible. Elles peuvent être téléchargées sur le site de la pourvoirie. Rappelez-vous que dans cette zone, seulement les dorés entre 37 et 53 cm peuvent être gardés. Malheureusement pour Céline, il est trop long. De telles captures seraient impossibles sans de bons sites de reproduction. Le territoire en compte beaucoup de ces endroits. Voilà ce que l'on protège ici. Un habitat exceptionnel et une chaîne alimentaire abondante permettent une croissance rapide des dorés. Les alevins ont beaucoup d'endroits où se cacher avant de devenir d'un redoutable prédateur. On continue notre prospection dans un secteur au fond rocheux, près d'un précipice qui chute graduellement vers les profondeurs. Hé, c'est elle-là! Et c'est parti pour Sylvain. Avec la quantité de dorés qu'on retrouve ici, une attaque au premier contact n'est pas rare. Cette capture a été réalisée grâce à la combinaison de plusieurs couleurs sur la même dandinette avec un très bon positionnement de l'embarcation. Au domaine Shannon, pour avoir du succès, il faut explorer et pêcher à différentes heures du jour et même tard en soirée. Les dorés ici suivent beaucoup leurs sources de nourriture à différentes profondeurs. Heureusement que l'eau teintée filtre les puits sans rayon solaire. Voici une prise de photo que vous pourrez réaliser si vous avez la chance de faire un séjour par ici. Ce doré qui dépasse les 5 kilos est au-dessus de la moyenne des captures qui oscillent entre 1 kilo et 1 kilo et demi. Pour assurer la survie de l'espèce, il est obligatoire de gracier les grosses femelles. La mi-journée passe vite, surtout quand on vit l'expérience d'une pêche excitante et mémorable. Comme les gros poissons, nous aussi avons faim. C'est déjà le retour vers la pourvoirie pour déguster l'excellente cuisine offerte dans le pavillon principal. De la collation au souper, des menus complets vont satisfaire les plus difficiles et ce, avec un service hors pair. Les menus sont variés et bien équilibrés. Ces assiettes transformées par une cuisinière inventive donnent une présentation qui ravit l'œil. Difficile de contrôler notre appétit devant pareils spectacles. Dans l'ambiance chaleureuse de la salle à dîner, on sert une très bonne cuisine avec des plats santé qui reflètent la réalité culinaire de notre époque. C'est parfait pour faire le plein d'énergie en vue d'une autre randonnée de pêche le lendemain. Au retour de la pause, nous continuons notre aventure au Domaine Shannon à la recherche de brochets et dorés géants. Ne quittez pas! Pour les connaisseurs, PrinceCraft égage de qualité depuis plus de six décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux PrinceCraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. PrinceCraft. Dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le. Pêchez-le. Vivez-le. Rappala. Essai moteur Mercury. Une économie d'essence imbattable. On peut toujours se fier sur Mercury. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites de multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoires et des vibrations provocatrices. La version deep ou double du poids du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truites avec une lake clear. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Cell. C'est le plus gros. Cell, la plus grande destination plein air. 3e arrêt sur une structure rocheuse moins profonde. On dirait presque un endroit pour l'achigan. On aurait tendance à croire que les gros dorés se réfugient toujours en eau profonde, mais ce n'est pas toujours le cas. La présence de dards perches, en grande abondance, les force à circuler dans des endroits inutiles. On en a un? Oui. Oui. Ça semble plus sérieux cette fois. Il faut toujours avoir une bonne tension pour garder le poisson loin des roches coupantes. Ça tient le fond, ça tient le fond. Des gros goûts de tête. Incroyable la bête. On va te faire un gros. Hop. Wow. Oh, yes. Wow. Oh. Bravo, c'est le vin. Hey, hey. Est-ce qu'elle a ton affaire? Oh, wow. C'est le fun. C'est là que ça se passe. C'est pas mal chien, là. Pour cette prise, on a parcouru une très faible distance de notre point de départ. Souvent, on passe sur d'énormes populations dorées sans le savoir. C'est une erreur très courante. À la pêche, la patience est toujours récompensée. Cette grosse prise nous indique que la technique utilisée est à point. Placer son leurre là où le niveau de la lumière diminue rapporte gros. Ces plans d'eau présentent un équilibre biologique parfait. Ces lacs sont très peu acides et leur productivité est nettement au-dessus de la moyenne. À condition d'avoir de la patience et les bons leurres, de véritables monstres sont enregistrés à chaque saison par ceux qui ont travaillé fort pour les capturer. Avec le nombre de dorées qu'on trouve ici, les remises à l'eau sont fréquentes. C'est souvent le cas pour les grosses femelles qui assurent la survie de la race. Ce doublé de dorées légaux est le signal d'alarme pour aller faire une petite randonnée vers la rive pour un bon shore lunch. Après cet avant-midi rempli d'action, se retrouver autour d'un repas de poissons frais du jour est un moment qu'on n'oublie jamais. C'est sur un site enchanteur très bien placé que la préparation du festin commence. Elle se fait avec maîtrise et rapidité car on veut retourner pêcher au plus vite. Nos poissons transformés par un guide astucieux donnent des résultats spectaculaires pour les calories à brûler. Regardez-moi cette cuisson très appétissante. Avec ce plat d'honneur, le lac nous gratifie de façon très généreuse. On ne connaît pas le vrai bon goût du poisson frais si on n'a jamais eu un festin du rivage. Se retrouver entre amis autour d'un repas de dorées frais du jour est souvent le moment le plus attendu du voyage. La région est très polyvalente. Plusieurs secteurs ont des tendances eutrophiques qui profitent aux grands brochets. Il n'est pas surprenant d'y retrouver des conditions favorables à sa croissance. Ce grand prédateur fréquente les baies pourvues de couverts végétal et les sorties de rivières à courant faible. La pêche est tellement bonne que des Américains viennent d'aussi loin que de la Pennsylvanie pour taquiner ce requin d'eau douce. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Il va falloir faire un peu de place dans la chaloupe avant de l'embarquer. Quel trophée digne du Grand Nord? Un monstre qui a été nourri à la cuillère. Ce trophée chassait dans une entrée de baie parsemée de végétation, tout près d'une sortie de ruisseau. Les plans d'eau du secteur supportent une grande densité de brochets du Nord et la proportion des gros individus est élevée. Pêcher un brochet à faire rêver est encore possible ici, car on évite la surpêche. La politique de remise à l'eau des gros brochets sur certains lacs de la Pourvoirie a encore une fois porté fruit. C'est le trophée d'une vie qui reprend sa liberté. La majorité des chalets sont regroupés autour du site principal. On y retrouve tous les services. On offre des séjours en plan américain ou européen. La qualité d'aménagement permet une vacances nature agréable avec la faune sauvage comme toile de fond. Après des randonnées remplies de captures et d'activités en plein air, ils vous permettront de refaire le plein d'énergie pour reprendre le combat dès le lendemain. Les chalets, propres et confortables, sont bien équipés pour un voyage réussi. Pour les plus aventureux, des camps retirés offrent un dépaysement complet. Ici, on trouve des infrastructures qui vont plaire à toute la famille pour les activités de plein air. Dans la salle à dîner, les pièces montées de captures d'une autre époque ont attiré l'attention de notre pêcheuse. Ce doré à faire rêver peut être une réalité ici, car la bonne gestion du territoire protège son potentiel à long terme. Après quelques heures de prospection, on a finalement trouvé ce qui ressemble au doré naturalisé de la pourvoirie. Les conditions de pêche sont maintenant idéales. Basse pression, ciel lourd et léger vent d'ouest. La lumière tamisée amène le poisson à se déplacer plus souvent et à rester agressif plus longtemps. On n'a même pas eu le temps de puiser le petit doré de Sylvain que déjà Céline nous confirme qu'elle s'approche de son rêve. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu, il est gros! Oh! Oh mon dieu! OK Céline! OK! Oui! Oh la la! Oh yes! Oh il est gros! Oh! Oh wow! Oh yes! Oh wow! Oh my god! Oh wow! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh oui! Yes! Mon rêve! Quand un plan d'eau produit un doré de ce calibre, ça prouve que le potentiel est des plus élevés. On voit que c'est un poisson assez jeune pour sa taille, donc sa croissance a été très rapide. Pêcher les dorés monstres demande une approche particulière. Ils sont moins agressifs que leurs petits frères. Souvent, la touche est comme celle d'un petit crapet. Il faut ferrer à la moindre hésitation dans l'action du leurre. Il faut déjà penser à la remise à l'eau, car la réglementation exige que tous les dorés dépassant 53 centimètres doivent être graciés. OK! Ah! Bel job! Merci! Je suis contente! Wouhou! Mon trophée! Je l'ai! Existe-t-il une meilleure excuse pour prendre la route vers le domaine Shannon? C'est ici que l'on retrouve le meilleur choix d'activité de plein air et un équilibre idéal entre le confort civilisé et l'accès à une nature intacte qui compte parmi les plus riches au Québec. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Raymond, il faut préciser qu'au domaine Shannon, il y a des mesures de conservation qui sont en vigueur, mais on a vu que ces mesures de conservation permettent de rapporter des pièces trophées. Absolument! Il y a des lacs, tous les brochets doivent être mis à l'eau et ça, ça produit des pièces récords. Et le secret de notre présentation, c'était des dents dinettes jod très légères. Et on pêchait aussi à ancrer pour vraiment plus de précision et moins de bruit parce que ces gros dorés-là étaient vraiment très méfiants. La même chose pour les gros brochets. Ce sont des poissons très méfiants. Pourquoi? Donc, il ne faut pas faire de bruit. Tout bruit, tout changement dans l'environnement de ces poissons-là, ils vont être méfiants. Donc, il faut vraiment éviter au maximum de faire du bruit et aussi de parler. Il ne faut pas parler. Il faut vraiment rester stationnaire, pas bouger. Et là, la grosse bête va faire l'arrière fatale. Et on l'a vu que la pêche au domaine de Shannon, ça paraît que les mesures de conservation sont vraiment très efficaces. Au retour de la pause, c'est notre nouveauté de la semaine sur le harnais à verre MEPS, suivi de notre bloc Techno Conseil. Au retour de la pause, un harnais à verre innovateur pour le doré et des cuillères ondulantes miraculeuses. Ne quittez pas! Avec le wing-end! Avec une mousse-look! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose-look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Essaie, moteur Mercury. Une robustesse à toute épreuve. On peut toujours se fier sur Mercury. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sale. C'est le plus gros. Sale, la plus grande destination plein air. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même oeil. Princecraft. Dominez l'eau. La nouveauté de la semaine. Vous est présenté par Sale, la plus grande destination plein air. Nouveauté de la semaine, Raymond. Un leurre qui s'appelle Bully. C'est quand même un nom particulier, c'est fait par Williams. C'est une cuillère quand même assez lourde, on le sent. C'est une cuillère très lourde à 9 dixièmes d'once. C'est une cuillère qui peut être utilisée pour la pêche à la dandinette en grande profondeur pour le Touladis, par exemple. Ou lancée dans des rapides et à cause de son poids, elle va rester sous l'eau et va avoir quand même une bonne action dans des eaux très agitées. Ça, c'est un avantage. Aussi, si tu veux lancer l'autre bord de la rivière, pas de problème, elle a 10e d'once. Si tu peux être sûr qu'elle va se rendre l'autre bord, puis il fait attention, elle lance pas trop loin pour rester les prix des branches, ça va coûter cher. Il est disponible en neuf couleurs, dont quatre réagissent au rayon ultraviolet, donc quatre sont des leurres UV. Alors, il y a une strie de stabilisation au centre. Ça, ça l'empêche de briller, de tournoyer. Ça, c'est un avantage pour ceux qui pêchent avec un lancé léger, par exemple. Et c'est un leurre qui est disponible en version martelée, en version peinturée. C'est vraiment très polyvalent comme leurre. Et à cause de son gros gabarit, la boulie émite à la perfection un poisson à pas du genre gasparo, par exemple, un poisson à pas trapu. Alors, tu sais que les gros prédateurs adorent le gasparo. Alors, lorsqu'ils voient la boulie, qui est plaquée en véritable argent, or ou aussi en cuivre, eh bien, ils vont être tentés de l'attaquer. C'est un leurre très polyvalent, très bon pour les lancer sur de longues distances, pêche à la traîne et aussi à la dandinette en très grande profondeur pour le gros Toulasie. Merveilleux! Maintenant qu'on a le bon leurre, le boulie de Williams, allons parfaire nos connaissances avec notre bloc Techno Conseil. Choisir les meilleures lunettes polarisantes pour la pêche est une décision importante qu'on doit prendre au sérieux. Un mal de tête causé par une lumière éblouissante peut gâcher votre journée. La pêche devient futile lorsque des rayons aveuglants frappent la surface de l'eau et cachent le couvert fréquenté par les poissons. Cette lumière vive distrait, diminue la vue et sape l'énergie. Les verres polarisants filtrent cette luminosité agaçante, mais n'ont pas tous la même qualité. Les meilleurs sont fabriqués à partir de moins d'éléments. Avec le minimum de matériel, on voit mieux. La technologie polarisante HD élimine les colles et pellicules qui déforment la vision. Un procédé de moulage par infusion précis produit une lentille polarisante à couche unique, super transparente. Les deux lentilles doivent être formées en même temps afin d'aligner parfaitement l'axe central de polarisation. Cela empêche l'infiltration de tout surplus lumineux. Les rayons UV sont une forme invisible de radiation qui affecte les composantes de l'œil. Les maladies engendrées sont les cataractes, la photokétarétite et le péridion. Ces rayons sont indolores. Donc, aucun avertissement qu'un mâle se prépare. Les dommages UV s'accumulent avec le temps. Les nuages ne bloquent pas complètement les rayons ultraviolets. Vos yeux sont exposés même par temps couverts. Les lentilles plutonites arrêtent toutes les longueurs d'ondes UV émises par la fournaise thermonucléaire du Soleil. Du moins nocif UVA au plus dangereux UVB. Puisque les lentilles translucides plutonites filtrent 100 % des UV, vous obtenez une protection vitale pour la santé de vos yeux. La protection contre les éblouissements n'est pas efficace sans la transparence. Les lentilles, avec la technologie HDO, optimisent la performance et la sécurité pour obtenir une vision très claire et la plus fidèle possible. Elles offrent une vue d'une précision qui dépasse les normes les plus élevées. Le test de clarté mesure l'acuité des images perçues au travers des lentilles. L'essai de la puissance de réfraction évalue la distorsion des images causées par des lentilles inférieures et l'épreuve du prisme calcule les courbes lumineuses qui déplacent les objets perçus de leur axe réel. Ces analyses démontrent à quel point les lentilles conventionnelles peuvent compromettre une saine vision. Puisque l'éblouissement solaire et ses rayons UV ne font aucune distinction entre un professionnel ou un pêcheur de fin de semaine, nous devons vous conseiller la meilleure protection disponible en utilisant des produits de grande qualité. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas! Depuis plus de 50 ans, SportChief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air, parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort, créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. SportChief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Avec une wing-end! Avec une mousseline! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe ProTech. L'original ProTech procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. ProTech, le même dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 27 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. ProTech Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft, dominez l'eau. On a visité avec beaucoup de plaisir, encore une fois aujourd'hui, Raymond, le domaine Shannon en Ottawa, on l'a dit en début d'émission, 335 kilomètres carrés de superficie. Il y a une belle pêche à faire là, mais il y a aussi la chasse, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, il y a des sites à pâter pour l'ours noir et aussi pour les orignaux, il y a des trophées là-bas. Et il y a même la chasse aux petits gibiers, le lièvre et la parderie. Donc, c'est vraiment un territoire très complet qui longe la réserve faunique de la véranderie. Donc, c'est vraiment très bien placé. Et pour la pêche, bien, la moyenne de capture des dorés de 1 à 2 kilos. Et pour ce qui est du brochet du Nord, il y a des spécimens jusqu'à 15 kilos. Pas 15 livres, 15 kilos, c'est au-dessus de 30 livres. Donc, les mesures de conservation de la pouvoirie rapportent vraiment beaucoup. Lors de votre prochaine excursion de chasse et pêche, pourquoi pas choisir le domaine Shannon? C'est accessible par de belles routes et ce, de toutes les directions. Tout pour être heureux. Merci beaucoup, Raymond. Merci aux gens du domaine Shannon. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...